Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui comme promis, nous allons apprendre à utiliser les itérations encore appelées boucles. Les boucles permettent de répéter un certain nombre de fois des instructions dans un programme. Il existe deux types de boucles en Python, à savoir la boucle while et la boucle for. La boucle while permet de répéter un bloc d'instructions tant qu'une condition est vraie. While signifie tant que, en anglais. Quelle est la syntaxe de cette boucle ? Il suffit d'écrire while, suivi de la condition attestée et après le bloc d'instructions. Alors voici un bout de code qui vous est présenté ici. Ici, le x est initialisé à 0, donc nous affectons la valeur 0 à la variable x. Et tant que x est inférieur à 5, nous allons afficher la valeur de x et l'incrémenter de 1. Alors cette vidéo va me permettre de vous montrer l'opération d'incrémentation et de décrémentation. Pour cela, ouvrons l'interpréteur Python. Incrémenter une variable signifie tout simplement ajouter 1 à cette variable. Décrémenter une variable signifie retirer ou soustraire 1 à la valeur d'une variable. Supposons que nous affectons la valeur 2 à x. Incrémenter x correspond à dire que x reçoit la valeur x plus 1. En affichant la nouvelle valeur de x, nous devons donc obtenir 3. Nous aurons pu utiliser une autre syntaxe, une autre manière de représenter l'incrémentation sous Python en écrivant simplement x plus égale 1, ce qui est équivalent à l'expression qui est représentée si haut. Donc, x reçoit x plus 1 équivaut à dire x plus égale 1. C'est juste un raccourci. Donc, validons. Affichons la nouvelle valeur de x. Nous devons donc voir apparaître 4, puisque x avait comme valeur 3. Ajouter 1 à 3 nous donne donc 4. De même, en mettant x multiplié égale 2, correspond à dire x reçoit x fois 2. Ce qui veut dire que x reçoit ici 4 fois 2, donc comme résultat 8. On affiche la nouvelle valeur de x, bel et bien 8. Il existe également divisé égal. Et comme vous aurez pu l'imaginer, moins égale, qui correspond ici à l'opération de décrémentation. Alors, ouvrons un nouveau fichier Python, find new window. Affectons la valeur 0 à variable x. Tant que x est inférieure à 5, n'oublions pas le 2 point pour marquer le début du bloc d'instruction. Également l'indentation. On affichera la valeur de x et x sera incrémenté de 1. Donc ici, x vaut 0. L'on vient ici pour tester la condition. Est-ce que x est inférieur à 5, c'est-à-dire est-ce que 0 est inférieur à 5, oui. Alors, on va afficher 0. x sera incrémenté de 1, donc x va valoir à cet instant-là 1. On remonte encore à la boucle. Est-ce que 1 est inférieur à 5, oui. On va donc afficher 1. x est incrémenté de 1. On a donc 2. On remonte ici. 2. Est-ce que 2 est inférieur à 5, oui. Et ainsi de suite. Ce qui va faire qu'on va afficher plusieurs valeurs successives. Donc ici, on va enregistrer notre fichier. Venir le mettre sur le bureau. De préférence. On va l'appeler bl1 pour boucle 1.pi. Et vous voyez afficher 0, 1, 2, 3, 4. Pourquoi l'on n'a pas vu ici 5 ? Tout simplement, lorsque x vaudra ici 4, lorsqu'on va l'incrémenter de 1, x va valoir maintenant 5. Est-ce que 5 est strictement inférieur à 5 ? Maintenant, s'il y avait ici inférieur ou égal, oui, on aurait eu 0 jusqu'à 5. Mais 5 n'est pas strictement inférieur à 5. Par exemple pour laquelle on s'arrête ici à 4. Vérifions en mettant simplement inférieur ou égal, vous verrez qu'on obtiendra alors 0 jusqu'à 5. Parfait. J'espère que vous avez compris l'utilisation de la boucle WHILE. Alors, nous allons également apprendre à utiliser une seconde boucle, la boucle FOR. La boucle FOR travaille sur des séquences. Elle est en fait spécialisée dans le parcours d'une séquence de plusieurs données. Pour des éléments, pour un élément plutôt, dans une séquence donnée, effectuer ce bloc d'instructions. Je vous ai présenté ici deux types d'exemples. Nous avons ici une fonction dont je n'ai pas encore parlé, la fonction range. Essayons d'abord de voir un peu comment cette dernière fonctionne. Alors, range génère une séquence de valeurs entre un espace, une plage définie. Je vais là rapidement ouvrir un éditeur de texte. Parfait. En mettant range 0, 5, range va générer une valeur, une séquence de valeurs plutôt, de 0 à 5. 5 exclut. Ce qui fera qu'on aura 0, 1, 2, 3, 4. Le 5 est exclu. Vous comprenez ? Alors, si je mets par exemple cette fois-ci... Oups ! Si je mets, cette fois-ci, range de 0, 10... J'aurai une séquence de valeurs comprise de 0 jusqu'à 9, puisque 10 est exclu. C'est bon ? Alors, revenons donc à notre script. Pour X compris dans la plage de valeurs 0, 5, 5 exclut, donc 0, 1, 2, 3, 4. Affichez X. Ce qui fait qu'on aura le même résultat que précédemment. Testons notre programme. Nous allons donc mettre ce bloc d'instructions en commentaire. Ce qui fera qu'il sera ignoré. To format. Comment outration. Donc, ce bloc d'instructions sera commenté. Alors, pour X compris dans la séquence de valeurs 0, 5 ici. Affichez X. Remarquez que l'incrémentation se fera de manière automatique. Ce n'est pas le même cas que pour le Y. Alors, on voit aussi affiché ici 0 à 9. Si je veux afficher de 0 jusqu'à 10, je mettrai alors ici 11. Puisque le dernier élément est exclu. Si j'avais mis de 0 à 10, 10 ne pourra pas être affiché. Donc ici, j'ai bel et bien de 0 à 10. J'aurais pu mettre ici de 2 à 11. Donc, j'aurais de 2 à 10. Testons. Également de 2 à 10. On commence à partir de 2. On va jusqu'à 11. 11 est exclu. Donc, on s'arrête à 10. Range prend un troisième argument qui est le pas. C'est-à-dire, l'on va aller de 2 à 10. Pas pas de 1. C'est le pas par défaut. Donc, on incrémente de 1. Nous pouvons changer pour mettre le pas de 2. Donc, on aura 2. Ensuite, 2 plus 2, 4. 4 plus 2, 8. Jusqu'à 10. Donc, on avancera 2 par 2. Donc, ici, on voit bel et bien affiché 2, 4, 6, 8 et 10. Ce qui nous permet d'afficher tous les nombres pairs compris entre 2 et 10. J'espère que vous avez compris l'utilisation des boucles qui nous permettent ici de répéter un bloc d'instructions. Nous verrons dans les vidéos suivantes un peu plus en détail la meilleure manière d'utiliser les boucles. D'ici là, je vous dis à bientôt et bye bye.